Bonjour tout le monde, aujourd'hui, le 22 novembre 2018, je suis aujourd'hui sur le sujet, sur un sujet que je tiens à cœur. Le fameux dossier de Mme Lise Thibault, qui était lieutenant-gouverneur, qu'on a fait détester, qu'on a fait haïr par toute la population à partir du Barreau du Québec, de la commande du Barreau, de l'administration du Barreau du Québec, de leur bâtonnier, dont le lieutenant-gouverneur, ça se trouve, va être Jean-Michel Doyon, actuellement, un ancien bâtonnier du Barreau du Québec, qui se trouve être lieutenant-gouverneur, il sait qu'il n'a pas à faire l'autre, il sait que la reine est dévoulue, il est au courant d'être ça. Et le Barreau du Québec, bien, continue à sanctionner Lise Thibault par ses avocats, en refusant de respecter les lois, les jugements, les chartes, les décrets, les constitutions, parce que c'est le Barreau du Québec qui ordonne à ses avocats, à ses membres, en vertu de la décision de la juge Rose-Marie Millard, au palais de justice de Gatineau, dans le dossier de Stéphane Marcoux et de Mylène Desilets, dans lequel la juge Millard a dit que personne ne peut se constituer un avocat en vertu de l'article 128 de la loi du Barreau du Québec, sans que l'avocat se conforme aux politiques du Barreau du Québec, qui interdit, comme ils me l'ont interdit à moi, qui interdit aux avocats d'appliquer des jugements et des lois et des décrets et la charte et tout ce que vous voulez, qui rentrerait, qui ne serait pas dans l'intérêt pécuniaire du Barreau du Québec des juges, des avocats, des députés et des ministres. C'est grave ce que je vous dis là, mais c'est comme ça. Donc, si on regarde ce qui se passe dans le dossier du lieutenant-gouverneur du Québec, vous savez que depuis la dévolution du gouverneur général du Canada par le nouveau roi du Canada, Brian Mulroney, qui est toujours roi, et qui sera toujours roi jusqu'à sa mort, en 1985, dans la loi du Parlement du Canada, chapitre P1, article 2, qui dit que le Parlement du Canada continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution, de la couronne, comme si jamais on se serait débarrassé de la couronne, alors qu'ils s'en sont débarrassés. Vous comprenez, c'est la dévolution de la couronne, l'autorité et les pouvoirs appartiennent à Brian Mulroney, même pas à ses successeurs. Brian Mulroney est le roi au Canada, et cette royauté-là, qui n'est pas d'aucune famille royale, même si on sait que Justin Trudeau se prend pour un roi, avec sa famille et tout ça, non, 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 c'est absolument rien, ça. Vous comprenez, son père a trompé le Canada, a trompé tout le monde au Canada et au Québec, donc c'est ce qui se passe actuellement. On est tout simplement victime de la supercherie, de perfidie, la perfidie, des membres du barreau du Québec, et des Trudeau, de Pierre-Élotte Trudeau, de Justin Trudeau et compagnie, et on voit ce qui se passe ici actuellement au Canada, on voit ce qui se passe dans l'économie du Québec et du Canada, les grandes firmes comme Bombardier, ou c'est notre pauvre société qui paye pour ça, on voit ce qui se passe dans l'économie du Québec, c'est ça la nationalisation. Le gouvernement s'approprie tout par la nationalisation, et c'est nous autres qui payent. Si tout était privatisé, dans le sens où plus rien n'appartient au gouvernement, tout appartient aux entreprises privées, le gouvernement serait libre de faire des lois et interdire qu'on hausse le prix de l'essence ou de l'électricité ou quoi que ce soit, sous perte d'emprisonnement. Vous comprenez? Donc les propriétaires seraient emprisonnés, puis le gouvernement pourrait nommer, il sent que ça lui appartienne. Il pourrait nommer, il aurait un droit de veto sur tous les pouvoirs des compagnies, parce qu'il est nommé par le peuple, par les citoyens souverains, qu'on appelle le peuple, par les freemen and the land, ceux qui utilisent les chartes, celles du Québec, celles du Canada, bien que l'article 24 et l'article 33 de la charte canadienne suprime, abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Donc vous n'avez plus de droit au Canada depuis l'article 33 de la charte canadienne des droits et des libertés et depuis l'article 52 de la charte des droits et libertés de la personne du Québec qui est quasi-constitutionnelle, comme l'a déclaré Benoît Pelletier, un ancien député et ministre qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Donc, je vous montre l'article ici concernant Mme Lise Thibault. Vous comprenez, ce matin, c'est ce qui paraît dans le journal, on la voit ici à gauche avec Réal Cloutier, son conjoint. Je viens de lui parler ce matin, c'est pour ça que je fais cet article-là, que je mets public, ce qui se passe ici. Ils ont bien écrit, « Lise Thibault devant son syndic, forcée de s'expliquer. » C'est certain que c'est des victimes. Ces gens-là croient toujours en la bonne foi des syndics, alors que le syndic de faillite le sait bien qu'il s'adresse à une personne physique qui n'a pas d'entité. C'est l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, la loi B3 du fédéral, qui dit qu'une personne physique n'a pas d'entité. N'oubliez pas que la personne physique, c'est M. Cloutier, c'est Mme Thibault avec leur numéro d'assurance sociale. Et tout ça, c'est la propriété intellectuelle du gouvernement, ainsi que leur propriété, leur maison, leur voiture, leur compte bancaire, leur revenu, ainsi que leurs dépenses. Donc, je vais vous lire l'article ici. Lise Thibault s'explique avec son syndic. Son conjoint a été condamné à rendre à Québec et Ottawa l'équivalent de 250 000 $ qu'elle lui a transférés. L'ex-lieutenant gouverneur Lise Thibault a rencontré son syndic de faillite hier, quelques semaines après une décision judiciaire contre un transfert de l'équivalent de 250 000 $ dont ses créanciers avaient été privés a appris notre bureau d'enquête. N'oubliez pas que le bureau d'enquête du Journal de Montréal, c'est des avocats. Les avocats sont membres du Barreau du Québec et le Barreau du Québec ordonne aux avocats de faire ce qu'ils doivent faire pour détruire le système, pour détruire le pouvoir exécutif, pour détruire le lieutenant gouverneur qui n'a plus de pouvoir et qui n'existe plus depuis 1985 au chapitre P1 de la loi du Parlement du Canada, article 2, concernant la dévolution au premier ministre du Canada, Brian Mulroney, la dévolution du pouvoir de l'autorité et du titre de la couronne. Vous savez, quand on dit fiscalité, on ne dit pas parafiscalité. Et ici au Canada, c'est de la parafiscalité à cause de l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, qui dit « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». C'est confirmé dans la loi fédérale Z03 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives et finalement, c'est confirmé dans deux formulaires de l'Agence du revenu du Canada, le formulaire RC-251 et T-118 de l'Agence du revenu du Canada. Quand on m'a emprisonné en 2014, c'est le barreau du Québec qui a ordonné à Guy Fontaine et à Michel Lebrun, mon avocat, de m'envoyer en prison, mais d'une certaine façon. Mon avocat n'avait pas le droit de respecter mes jugements qui ont été rendus en ma faveur, en ma faveur, pas en votre faveur à vous autres, en ma faveur, à moi, en cours municipal de Montréal, en cours du Québec et en cours supérieur. Il n'y avait pas le droit, il me l'a dit, il n'y a pas le droit. Il n'y avait pas le droit d'observer l'article 1 du Code civil du Québec qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique. Il n'y a pas le droit de parler de ça. Il n'y a pas le droit de parler aussi de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Article 1. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec, c'est le chapitre de loi C-12 de 1975, bien avant le rapatriement de la Constitution, qui reconnaît que l'être humain possède la personnalité juridique et en plus de ça, elle possède une sûreté. Une sûreté qui a été reconnue par le juge Sylvain Lépine et par le juge Stéphane Sansfaçon. Sylvain Lépine a reconnu la sûreté en matière pénale et criminelle et le juge Stéphane Sansfaçon a reconnu la sûreté en matière familiale, en matière du droit civil, du Code civil. Donc, on continue. Ici, Mme Thibault était accompagnée de son conjoint Réal Cloutier quand elle est arrivée à 10 heures devant l'édifice où le rendez-vous était prévu à Laval. La semaine dernière, M. Cloutier avait précisé à notre bureau d'enquête que cette rencontre portait sur un transfert d'actifs dont il a bénéficié. OK? Le rendez-vous avait déjà été reporté en raison de l'état de santé de Mme Thibault qui a été reconnu en 2014 coupable de fraude contre les gouvernements du Québec et du Canada. Écoutez, la reine qui est censée punir, la reine qui vous envoie en prison, qui envoie les herbes, qui envoie tout le monde en prison, n'existe même pas. Qui est-ce qui vous envoie en prison? Elle n'a pas de famille royale. Pourtant, c'est drôle, c'est toujours une reine. C'est toujours la monarchie, celle sur laquelle vous crachez tout le monde. Mais ce n'est pas la bonne monarchie, c'est la fausse monarchie. C'est la monarchie de Nicole Esler Duval, qui est une femme qui n'est pas d'une femme de famille royale, qui est la reine du Québec, qui est la juge en chef du Québec et juge en chef de la Cour d'appel du Québec, et le juge actuellement qui est le juge Richard Wagner de la Cour suprême du Canada, qui est l'autre roi. Lui, c'est le roi du Canada. Et tout ce qui se passe actuellement devant les tribunaux judiciaires est tout, tout, tout sous le contrôle du barreau du Québec parce que le barreau du Québec a des milliers d'avocats, comme M. Canté Tétrault, Faskel-Martineau, Danton-Rainville, et Mettez-en Mettez-en Mettez-en, Norton Rose, vous comprenez, des grosses firmes d'avocats, laverée de Billy, OK? Et Mettez-en Mettez-en. C'est ces firmes-là qui contrôlent tout le Canada actuellement, ces firmes-là. Et c'est eux autres qui, par le barreau du Québec, interdisent l'application des lois sans que personne de ces gens-là qui administrent la justice soit puni pour ne pas faire respecter les lois, les jugements, les chartes, les constitutions, les décrets, les contrats, que ce soit un contrat public ou un contrat privé. C'est eux autres qui décident de tout. Ce sont des dieux, ce sont des bêtes, c'est la bête qu'on parle dans les scènes d'écriture depuis le début des temps, c'est le barreau du Québec. Et ça se répand partout, ça s'étend partout comme une pollution à travers le monde, à travers notre planète, ça part du barreau du Québec. Donc, je continue. N'oubliez pas que Mme Iscibeau n'a pas le droit d'être lieutenant-gouverneur comme le bâtonnier n'a pas le droit d'être lieutenant-gouverneur actuellement. Donc, Jean-Michel Doyon qui est bâtonnier du barreau du Québec, qui fait partie du collège des bâtonniers parce que jamais un bâtonnier ne perd son titre. Il fait partie d'un collège. Quand il est remplacé, il fait partie d'un collège, d'une société de bâtonniers. Et cet homme-là, il sait qu'il n'a pas de loi, il sait qu'il n'a pas de constitution, il sait qu'il n'est pas supposé de payer des impôts, il sait que les juges n'ont pas le droit de payer des impôts parce qu'il n'a pas de loi. Parce que à qui appartient le Canada actuellement, par le barreau du Québec, à Revenu Québec. La Chambre des communes, le Sénat canadien, l'agence devenue du Canada, le service des poursuites pénales du Canada appartient au registre des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, ainsi que l'Assemblée nationale, ainsi que le ministère du Conseil exécutif, la Chambre des ministres, et tout ce qui concerne l'administration judiciaire. Et on ne dira pas législative parce que l'Assemblée nationale n'est pas une législature. Même si dans le registre des entreprises, dans son registre, c'est bien écrit que l'Assemblée nationale a été constituée en 1837 sans l'Assemblée législative, sans le Conseil législatif, sans l'autorité et les pouvoirs, ainsi que le titre de la reine, de la monarchie et du pouvoir exécutif du Canada. Donc, écoutez, c'est le plus grand mensonge et personne n'est au courant de ça. Et vous vous faites voler parce que vous êtes endetté à 174% de vos revenus. Quelqu'un qui fait 100 piastres dans sa journée doit 174 piastres au gouvernement. Comment ça, vous n'êtes pas en faillite? Pourquoi Mme Nézzibeau, ici, là, qui est coincée, qui n'avait même pas le droit d'occuper son poste parce que je l'ai mis au courant de ça depuis la révolution, elle n'était pas au courant de ça. Elle était de bonne foi, elle. ça se trouve à être Claude Bisson du cabinet d'avocats McCarthy-Tetrault qui contrôle le Parlement du Québec, ici, et qui contrôle aussi la municipalité de Montréal, donc la mairie de Montréal, et qui contrôle beaucoup de choses, ici, c'est McCarthy-Tetrault, ainsi que leurs milliers d'avocats. C'est ces gens-là qui ont le contrôle de tout par le barreau du Québec. Vous comprenez? Donc, écoutez, moi, je ne peux pas blâmer tous les juges, tous les avocats, ce n'est pas vrai. Qui je blâme? Le barreau du Québec, son conseil d'administration, tous les bandits qu'il y a là, ça ne veut pas dire que c'est tous les avocats qu'il y a là. Il y a peut-être des individus qui sont seulement dans l'entreprise privée. Peut-être des gens comme Desmarais, qui sait, ou quelles sont les personnes qui sont très, très influentes sur le plan monétaire, ici au Québec et au Canada. SNC-Lavalin, vous avez juste à aller sur le registre des entreprises du Québec qui appartiennent au Québec. Vous allez voir tous les administrateurs de SNC-Lavalin. Vous allez trouver tous les administrateurs du directeur des poursuites criminelles et pénales. Vous allez trouver tous les administrateurs du conseil exécutif du Québec. Vous allez trouver tous ces administrateurs-là. Puis pour ce qui est du conseil exécutif du Québec, c'est toujours Jean Charest qui est le président. Même s'il ne fait plus partie de l'Assemblée nationale, il est toujours président. Donc... Ah, mon Dieu, Seigneur! Oui, raccroche! Je suis en train de faire un enregistrement. C'est malheureux, là. Ça va être... Voyez-vous, ça sonne, là, puis c'est pas compliqué. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas au courant que je suis en train de faire un enregistrement. Donc, je reviens, je continue mon texte. J'ai perdu un peu le fil de mes idées, mais ça, les gens sont pas au courant, c'est pas de leur faute. Donc, billet du médecin. Mme Thibault était malade, a dit M. Cloutier. Son médecin lui avait interdit, avait signé un document disant qu'elle n'était pas en mesure de se présenter. La semaine dernière, notre bureau d'enquête a rapporté que les créanciers de Mme Thibault ont obtenu l'autorisation d'aller récupérer des actifs qu'elle avait transférés à son conjoint. M. Cloutier s'était alors défendu d'avoir fait un tour de passe-passe avec Mme Thibault. Pour soustraire ses actifs aux créanciers, un tribunal a pourtant décidé en septembre dernier de condamner M. Cloutier à rendre ses sommes au syndic chargé de la faillite de Mme Thibault. Revenu Québec! Des bandits! Pas de loi! Revenu Québec! Ils disent bien ici, là! Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada ont réclamé au total près de 1,5 million à Mme Thibault. Je vais essayer de vous le montrer ici. Attendez un petit peu. Parce que ça, c'est tellement important. Je vais essayer de voir en même temps ce que je peux vous montrer ici. Bon. Si on peut le voir. Voyez où c'est écrit ici, là? Voyez-vous? Donc, Revenu Québec, Revenu Canada, les bandits. Les bandits, il n'y a pas de loi. La loi E3 dit qu'il n'y a pas de loi. La loi E3 du fédéral pour l'Agence du revenu du Canada dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Les bandits. C'est eux autres qui vous endettent. C'est eux autres qui enlèvent votre pouvoir d'achat en volant vos revenus directement sur vos revenus par les impôts. Il faut que l'impôt soit aboli. C'est pas ça qui fait marcher le système. Pensez-y! Donc, on continue ici. La prison pour fraude. Mme Thibault est sortie de prison en juin 2016 où elle a purgé une peine de trois mois pour fraude et abus de confiance. Écoutez, la reine, là, celle qui représente la reine, écoute, elle représentait, elle, qui? elle représente Nicolas Serduval. Nicolas Serduval, est-ce qu'elle a conseillé Lise Thibault la lieutenant-gouverneure? Parce qu'oubliez pas que la reine, c'est plus fort que la lieutenant-gouverneure. Est-ce que la reine au fédéral, Beverly McCartland, OK, est-ce qu'elle a conseillé Lise Thibault? Parce que Lise Thibault, elle, elle existe par le gouverneur général du Canada. Actuellement, il y a eu Mme Clarkson et ainsi de suite qui ont occupé les postes de gouverneur général du Canada. Là, c'est Gilly Payette et on sait que ces gens-là n'ont aucun pouvoir, aucune autorité. Est-ce qu'ils sont au courant ces personnes-là qui n'ont pas le droit d'occuper ce poste-là? Depuis la dévolution de la reine, de la couronne en 1985, est-ce qu'ils sont au courant qu'ils n'ont pas le droit d'être payés pour occuper un poste qui est dévolu, un poste qui est tout simplement symbolique des accrochés de médailles? Est-ce qu'on a besoin de ça? Moi, si j'étais gouverneur général ou lieutenant gouverneur, il n'y a pas de loi qui passerait sans qu'elle me passe sur le nez et que je le signe et que celui qui a décidé de faire une loi qui ne signe pas le bout, je te le corollis en dedans. De suite. Excusez mon expression. Mais ça me choque tellement de voir comment le barreau du Québec, la bête, peut abuser du monde. Moi, j'ai un bon avocat, Michel Lebrun, et il n'avait pas le choix, il n'avait pas le droit d'observer les lois et les jugements et je me demandais pourquoi. C'est pour ça que j'ai fait de la prison. Mais je l'ai su le 13 novembre dernier devant la juge Rose-Marie Millard à Gatineau quand elle a dit à Stéphane Marcoux et à Mylène Desillets « Vous êtes obligés de vous constituer un avocat en fait l'article 120 de la loi du barreau du Québec et si vous n'avez pas, on va procéder quand même. Ils n'ont pas le droit de procéder. C'est du cannabis et c'est criminel. Ils doivent comparer devant le juge et le jury. Puis eux autres ne sont pas capables de se défendre seuls devant un jury. Ça prend un avocat. Ils ne savent pas encore. Puis ça, la juge n'en a pas parlé. Mais la juge, il y a une chose qu'elle a parlé par exemple. Elle dit qu'ils sont obligés les avocats qu'ils vont se constituer qui viennent du barreau du Québec là. Bon, mais ils sont obligés de respecter les politiques du barreau du Québec et ne pas observer les lois et les jugements que Mylène et que Stéphane déposeraient en leur faveur. Parce qu'ils les ont les lois en main pour être acquittés des infractions qui sont reprochées à ces gens-là. Ils ont les lois et les jugements en main. Le barreau ne l'accepte pas. Donc, qui doit être puni? Est-ce que c'est ces gens-là qui doivent se servir qui sont punis? Ils sont toujours punis pour avoir l'enfrain de la loi alors que le barreau interdit le respect de la loi? Les administrateurs du barreau du Québec doivent être emprisonnés immédiatement. et vous allez sur le barreau du Québec vous allez voir tous les noms qu'il y a là au registrant des entreprises. C'est les premiers qui doivent être sacrés en dedans immédiatement. Toute la trallée qu'il y a là. Ensuite de ça on fait le tour sur les bâtonniers et il faut tous les ramasser et les mettre en dedans. C'est là le problème. C'est le problème pour tout le Canada à marrer ou ce qu'il y a de marrer d'un océan à l'autre. Donc je continue ici Mme Thibault est sortie de prison en juin 2016 où elle a purgé une peine de trois mois pour fraude et abus de confiance. Devant les réclamations du gouvernement du Québec et du Canada elle a décidé de vendre sa maison de Saint-Hippolyte à M. Cloutier pour les payer. En septembre le juge à la cause supérieure a été déclaré illégitime illégal et inconstitutionnel par le juge Jean-François Michaud du palais de justice de Saint-Jérôme dans lequel il a dit que ni lui ni personne au palais de justice n'a la capacité de faire la preuve de la légitimité constitutionnelle légale ou de la constitutionnalité de la légalité de la cause supérieure du Québec. Et il a même dit faites la demande au grand jury à votre grand jury lui il peut peut-être faire la preuve que nous sommes constitutionnels. Moi je m'occupe du grand jury et moi je vais vous faire la démonstration parce qu'oubliez pas que moi là je recomparais le 14 décembre prochain contre l'Assemblée nationale contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général du Québec le 14 décembre prochain à la salle 16.61 du période 6 de Montréal pour débattre du fait que les lois n'ont jamais été traduites en anglais ici alors qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Comment vous voulez traduire une loi qui n'est pas une loi ? Et c'est ça le problème ici. Le Québec est carrément sorti du Canada depuis 1938 au moins. Et c'est le Québec qui a menti à tout le monde en disant que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867. Donc ça, ça veut dire que l'Assemblée nationale n'avait pas le conseil législatif en 1867 et il n'avait pas non plus le lieutenant-gouverneur ni le gouverneur général ni la reine. L'Assemblée nationale était tout seule avec sa gang de bandits. Bien, pour dire, hein ? Donc, on continue. La Cour a condamné M. Cloutier à payer syndic Raymond Chabot. C'est une gang de bandits, ça. Ça, tu peux pas avoir pire que ça, Raymond Chabot Grand Thornton. La différence entre le prix déclaré et le prix réellement soit 146 918,12. Le tribunal condamne également le conjoint de Mme Thibault à rendre au syndic une somme de 100 000 $ qu'elle lui avait versée en octobre 2015. Combien pensez-vous que ça l'a coûté à Mme Thibault, à M. Réal Cloutier, au lieutenant-gouverneur et à son conjoint, et combien ça l'a coûté au gouvernement toute cette procédure-là ? Combien de milliers de dollars ? Écoutez, j'écoutais un dossier hier à Denis Lévesque à TVA, une femme qui a combattu en cours sur une affaire avec une picotille, c'est rien, rien, rien à comparer au dossier à Léz Thibault, et puis les avocats sont allés chercher 500 000 $ là-dessus. Combien pensez-vous que ça lui a coûté ? Ça doit y avoir coûté au moins 5 millions. C'est des bandits. C'est du commerce, l'administration de la justice. C'est rien de plus que ça. C'est la commission de l'économie et du travail sous le contrôle du barreau du Québec. La commission de l'économie et du travail, c'est ça, l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Est-ce que dans l'acte de la Mille du Nord-Britannique, on reconnaissait l'Assemblée nationale qui veut dire commission de l'économie et du travail ? Non. L'article 71 de l'80 précisait bien que le Québec est composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif, des pouvoirs et de l'autorité du lieutenant-gouverneur. Et pour qu'il y ait un lieutenant-gouverneur, il faut que le Québec soit une province, ce n'est plus une province. Et pour que le lieutenant-gouverneur ait plein pouvoir et autorité, sous son statut, sous son titre de lieutenant-gouverneur, il faut que le gouverneur général ne soit pas dévolu. Et le gouverneur général du Canada a été dévolu en 1985 et c'est Brian Mulroney lui-même qui est roi ici, qui possède les titres, l'autorité et les pouvoirs du gouverneur général et la reine n'est qu'un symbole. Et la reine d'Angleterre, malheureusement, paye des impôts pareil comme les lieutenants-gouverneurs ici parce qu'elle a été trahie elle-même par son pouvoir législatif en Angleterre, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni et dans le Commonwealth britannique. C'est pas compliqué. Donc la reine c'est une victime aussi. Qui contrôle ça? Les marchés boursiers aux États-Unis, au Canada, les marchés boursiers mondiaux, les marchés boursiers en Amérique, tous les marchés boursiers c'est eux autres qui contrôlent tout, tout, tout au complet. Au complet. N'oubliez pas qu'un citoyen souverain c'est celui qui va voter pour élire le gouvernement. Si tu n'es pas souverain comme citoyen, t'as pas le droit d'aller voter. Et si le gouvernement t'enlève ton droit de vote, c'est qu'automatiquement il ne reconnaît pas la citoyenneté, la souveraineté d'un citoyen qui vote. Ils viennent de faire ça en Australie actuellement. Il y a quelqu'un que l'Australie vient de lui enlever son statut de citoyen, sa souveraineté de citoyen. Si l'Australie est rendu assez puissant ce gouvernement-là pour enlever le statut de citoyen souverain qui va élire un gouvernement, automatiquement, le gouvernement en question n'a pas lieu d'être. Il n'a pas le droit d'être élu parce que les gens d'Australie n'ont pas plus d'autorité et de souveraineté que le gouvernement qui vient de supprimer carrément le statut de citoyen australien à quelqu'un qui est là depuis ses ancêtres, depuis que l'Australie existe. Et l'Australie fait partie du Commonwealth comme la Nouvelle-Zélande, comme le Canada, les États-Unis. Vous comprenez? Donc, écoutez, je vais vous faire entendre immédiatement la conversation que j'ai eue avec, justement, Mme Lissibaud. On commence ça immédiatement. Oui. Bonjour. Salut, Montréal. Comment ça va? Ah, M. Normandie. Voyez-vous? Écoute, je vois encore... Je vois encore des... Vous savez que vous êtes notre seul supporter. J'en doute même pas. Il n'y en reste juste un chez vous. Ah, ça n'a aucun bon sens. Écoutez... On va voir qu'on ait fêté ça à Côte-Ville. Non, parce que c'est quand même pas la place ici. C'est certain. Mais écoutez... Il n'y aura pas grand mot comme ça. Vous savez que quand c'est dans la gloire, la table est pleine, mais quand tu es dans la merde, tu n'as pas grand monde. Ah non, ici, c'est ça. Tout le monde s'écrase l'un par-dessus l'autre. C'est de même que ça marche. Écoute, vous rencontrez votre syndic de faillite? Oui, on l'a rencontré hier matin. C'est ça. Ils sont corrects, les autres. Vous voyez où? Là, je pense qu'aussi le gouvernement fédéral revenu Québec qui a été malhonnête là-dedans. même hier, il y avait un représentant du gouvernement fédéral qui était là. ils savent que je m'occupe de votre dossier, je le dis partout. parce que moi, je suis en contact continuel avec la GRC et avec tout ce gagne-là. Et c'est moi qui débat de l'inconstitutionnalité du Québec, de l'Assemblée nationale, qui débat de l'inconstitutionnalité du président de l'Assemblée nationale et du procureur général du Québec. Et ça, ça a été reporté au 14 décembre prochain, OK? Devant la juge Corriveau, Chantal Corriveau. Et là, le juge en chef Fournier, Jacques R. Fournier, a volé des documents que je lui ai expédiés, qui n'a jamais voulu accuser réception et je lui ai demandé de me les retourner. Il n'a pas voulu me les retourner. Et là, je viens d'avoir, hier, la confirmation de Postes Canada, signé le Postes Canada comme quoi les documents ont vraiment été livrés alors que le palais du CIS de Montréal m'a tout simplement confirmé aux greffes et aux archives qu'ils n'ont jamais reçu aucun document. Donc là, c'est Postes Canada contre le Québec. Ce n'est pas compliqué. Et là, le juge Fournier n'a plus compétence pour débattre de l'inconstitutionnalité des lois ici. Donc là, vous êtes en train de vous faire... Premièrement, vous vous êtes fait voler depuis le début. Ça fait que ça, vous allez pouvoir éventuellement, par moi, par mes connaissances et tout ça, tout récupérer au complet, au complet de A à Z. et il y a des gens qui devront éventuellement payer pour ça dans nos gouvernants, que ce soit Lucien Bouchard ou que ce soit Jean Charest ou toute la gang de ripoux qui ont gouverné ici au Québec. Ils savent que le Québec est sorti du Canada et c'est eux-mêmes qui l'ont sorti en 1968 quand ils ont joué l'Assemblée nationale. Oui? Mme Corriveau, elle, comme juge, est-elle à Québec ou à Montréal? Elle est à Montréal. Elle est en route supérieure à Montréal, Chantal Corriveau. C'est l'ancienne avocat Corriveau de Québec, c'est un célèbre avocat son frère. Ah, je ne sais pas, mais c'est un bantard comme plusieurs personnes. Premièrement, vous savez que le barreau du Québec a déclaré par la juge Millard à Gatineau qu'aucune loi et aucun jugement ne peut être respecté ou observé si le barreau n'en donne pas l'autorisation. Et ça, là, je vais avoir les notes sténographiques de ça que je suis en train de faire faire actuellement. Donc, ça va être, je vais avoir ça la semaine prochaine. C'est assermenté par sténographe officiel et ça a été déclaré par la juge Millard à Gatineau la semaine dernière dans laquelle comment elle s'appelle, Mylène Désilet a demandé au juge qu'elle veut premièrement se constituer un avocat mais que son avocat devra appliquer les lois et les jugements qu'elle présente à la cour pour faire respecter les lois et les jugements pour son équipement. Et la juge, elle a dit l'avocat n'a pas le droit de faire ça si le barreau du Québec ne lui en donne pas l'autorisation. Donc, vous, vous avez perdu parce que le barreau du Québec vous a fait perdre parce que les avocats qui vous ont servi n'étaient pas autorisés à respecter les lois et les jugements en votre faveur ainsi que la Constitution du Canada qui était là en votre faveur. C'est le barreau qui contrôle tout au Canada aussi, au Québec et au Canada. Le vrai problème c'est que le juge Saint-Fir c'est pas mal de ses affaires parce que... Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est toute la structure. Le juge Saint-Fir ça, c'est un idiot. Ça, vous n'avez pas besoin. Non, non, ça c'est un idiot. On n'a même pas besoin de parler de ces gens-là. Ces gens-là étaient avocats avant et ces gens-là se faisaient dire par le barreau du Québec ça, cette loi-là tu ne dois pas la respecter, tu dois la violer mais le juge l'avocat n'est pas puni parce qu'il viole la loi. L'avocat n'est pas puni parce qu'il viole et désobéi au jugement de la cour parce que c'est le barreau qui est souverain au Québec. C'est l'Assemblée nationale appartient à revenu Québec et au registraire des entreprises comme vous, votre corps, le corps de Lise Thibault ça appartient, c'est un objet qui appartient au gouvernement c'est pas un être humain et ça appartient au registraire des entreprises et à revenu Québec et c'est les avocats et les juges qui maintiennent le fait qu'il n'y a aucune loi ici et que tout ce qui s'applique s'applique en vertu des lois qui ne sont pas des lois. C'est écrit dans la loi qu'elle n'est pas une loi. Alors que dans le code criminel à l'article 6, l'article 6 tu peux le bien que c'est la loi qui crée et nous expose à l'infraction. S'il n'y a pas de loi il n'y a pas d'infraction. Et réel pour ton information la cigarette le cannabis ainsi que l'alcool ça a toujours resté criminel alors qu'ils l'ont légalisé mais c'est toujours criminel. Donc le gouvernement retire des taxes et des impôts sur des produits criminalisés qu'ils ont légalisés donc un gouvernement qui va chercher du taxage par des impôts et de la taxation ces gouvernants-là doivent être emprisonnés immédiatement c'est des bandits et c'est le barreau c'est le barreau que tout crée ça c'est le barreau du Québec c'est pas plus compliqué que ça. Donc moi c'est certain que dans votre dossier que j'ai à coeur et que je ne lâche pas parce que vous êtes à peu près plus solide pour pouvoir présenter et défaire un système moi je m'en vais avec ça et je m'en vais avec ça au fédéral et c'est le fédéral qui va être obligé d'acquiescer à mes demandes et de faire la preuve que la loi du Parlement du Canada la loi PE à l'article 2 qui dit le Parlement du Canada continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de sa majesté comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne et quand ils ont écrit ça en 1985 parce que le roi au Canada c'est Brian Mulroney puis il y aura toujours un roi ou une reine au Canada la reine au Québec c'est Nicole Estelle Duval c'est la juge en chef de la cour d'appel du Québec et c'est elle qui accepte ou refuse les appels devant son tribunal vous comprenez ? et tout ce qui est criminel tout ce qui est criminel la société de la chance automobile du Québec c'est criminel l'impôt c'est criminel l'industrie de la construction c'est criminel le cannabis c'est criminel la cigarette c'est criminel et l'alcool c'est criminel parce que tous ces éléments-là sont débattus continuellement en chambre pénale et criminel des tribunaux judiciaires du Québec que ce soit de juridiction québécoise ou que ce soit de juridiction fédérale comme la cause supérieure la cause d'appel la cause fédérale aussitôt que c'est criminel automatiquement le gouvernement présentement a tout à se reprocher parce que t'as pas le droit de retirer des taxes et des impôts sur des produits criminels vous comprenez ? et moi actuellement ils vous ont vidé vos poches c'est regrettable c'est regrettable par contre c'est qu'il n'y a pas de jeunes même pas de jeunes avocats le manier il y a des niveaux non non ça ça donne absolument il y a des avocats sur le mot un avocat c'est tout simplement une merde on n'a pas besoin de ça parce qu'ils sont montés par le diable ici la bête la bête au Canada c'est le barreau du Québec c'est la bête ça fait longtemps qu'on s'est ruiné comment ? il y en a pris des avocats depuis 5 ans ça fait longtemps qu'on s'est ruiné ah non 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 les avocats c'est eux autres ils ont ruiné regardez il y en a un qui a passé hier à Denis Lévesque parce que son je pense que c'est son conjoint ou quelque chose la même qui a en fin du compte après avoir analysé son dossier là il s'envoie en cours d'appel dans ce dossier là et la femme en question incontente elle dit en fin du compte l'administration de la justice a décidé d'aller en appel là-dedans mais savez-vous combien combien qu'ils ont donné au gouvernement à date combien que les avocats ont fait en argent ils ont fait 500 000 dollars dans ce dossier là ça passait à Denis Lévesque hier ah oui d'ailleurs d'ailleurs les avocats ont donné si vous donnez si vous excusez les avocats actuellement regarde là le cannabis ils ont déjà commencé ça fait un mois puis ils ont commencé c'est dans le journal de voyager le matin déjà 10 automobilistes arrêtés c'est ça c'est ça c'est ça on en a parlé ce matin si on parle de Mme Thibault parce que Mme Thibault il y en parle ce matin c'est toujours le même journaliste qui s'achande sur elle ouais mais c'est pas la journaliste c'est le barreau du Québec c'est seulement le barreau du Québec oubliez ça ils payent les journalistes parce que la reine ici c'était elle qui avait le pouvoir d'emprisonner un premier ministre un ministre ou un député il n'y avait pas l'autorisation d'emprisonner un lieutenant-gouverneur mais Mme Thibault n'a jamais on écoutait la sermentation non 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 c'est zéro ça c'est tout faux parce que vous êtes des gens ils n'ont pas le droit d'assermenter un objet c'est écrit dans la loi vous êtes des objets ils n'ont pas le droit d'assermenter un objet donc Mme Thibault ne le sait pas elle ne connait pas la distinction entre un être humain et une personnalité juridique vous-même vous ne connaissez pas ça moi j'ai appris j'ai bien étudié j'ai gagné en cours en cours municipal en cours du Québec en cours supérieure et en ayant à gagner ça j'ai fait sauter le système bancaire le système monétaire mais ils ne veulent pas que ça de ça de façon à ce que du système bancaire monétaire les fausses lois et les étatures au Canada continuent à fonctionner comme si rien n'était alors que la première chose qui est la plus importante dans votre vie c'est votre identité et votre signature et chaque fois que vous signez vous mettez la corde au cou parce qu'une chose n'a pas le droit de signer une chose n'a pas le droit d'aller voter et vous êtes des choses vous êtes des objets la naissance naturelle d'un enfant n'existe pas en droit quand vous êtes nés vous là vous n'existiez plus c'est dans la loi sur les laboratoires médicaux à l'article 1J qui dit qu'un enfant défunt un enfant fétal est un défunt et c'est confirmé à l'article 223-1 qui est la criminelle qui a décidé par l'administration de la justice à quel moment un enfant devient un humain à quel moment un enfant pourtant l'enfant est synonyme d'être humain non mais le jour on essaie à quel moment un enfant devient un humain c'est un humain juridique parce qu'un humain naturel n'a pas de droit n'a pas de loi qui s'applique il n'a aucun droit on n'a pas le droit d'exister puis la loi sur l'existence ils n'ont pas le droit de nous expliquer notre existence si vous le demandez c'est la loi 1-2.1 règlement numéro 4 qui s'applique entre autres à la société d'assurance automobile du Québec et quand j'ai gagné contre la société d'assurance automobile du Québec en 2004 j'ai tout perdu cadre d'assurance maladie permis de conduire tout au complet aujourd'hui je n'ai pas plus de cadre d'assurance maladie je n'ai pas plus de permis de conduire pour autant et là si j'ai réussi à avoir mon fonds de pension c'est grâce au protecteur du citoyen parce que quand j'ai téléphoné cette année parce que j'ai eu 2% de maladie cette année et quand j'ai téléphoné au protecteur du citoyen à Retraite Québec ça existe toujours qu'ils m'ont téléphoné pour me dire que j'aurais des prestations là j'ai demandé qui vous a demandé qui vous a obligé est-ce que c'est le protecteur du citoyen puis ils m'ont confirmé que oui c'est à cause du protecteur du citoyen que j'ai eu ça avoir mon fonds de retraite sinon j'aurais absolument rien c'est assez fort pour vous et là moi puis qui on le contrôle sur moi le barreau du Québec le barreau du Québec doit être supprimé aboli il faut prendre le barreau de Common Law en Toronto ils sont 44 000 avocats il faut recycler les avocats ici en Common Law mais Common Law ils ont détruit ici au Québec vous comprenez ils ont détruit le Common Law au Québec là c'est certain qu'ils vont faire maintenant des informations obligatoires comment les avocats ils vont avoir des sessions de mise à jour obligatoires ah écoute c'est des mises à jour diaboliques il n'y a rien de bon dans le coeur de ces gens-là ces gens-là sont là pour vendre leurs femmes leurs enfants et leurs familles pourvu qu'ils conservent qu'ils conservent leur profession puis un avocat qui paye des impôts sur ses revenus c'est un bandit parce qu'il sait qu'il n'y a pas de loi un juge qui paye des impôts sur ses revenus c'est un bandit parce qu'il sait qu'il n'y a pas de loi et ces gens-là semblent qu'il n'y en a pas de loi donc quand ils vous disent qu'ils payent des impôts c'est pas vrai ils n'en payent pas c'est pas compliqué le lieutenant-gouverneur n'est pas supposé de payer des impôts puis la reine non plus le gouverneur général n'est pas supposé de payer des impôts regarde là qui est le lieutenant-gouverneur actuellement un ancien bâtonnier du Barreau du Québec pensez pour payer des impôts ou s'il en fait ce gars-là n'a pas à faire là en plus de ça vous savez le lieutenant-gouverneur en 85 et le gouverneur général du Canada en 85 quand il a signé la dévolution de la couronne qui dit que le parlement du Canada continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne alors que le lieutenant-gouverneur a fini de s'amener une retraite de son poste de gouverneur général du Canada et pour être le lieutenant-gouverneur ça prend le gouverneur général au Canada le gouverneur général du Canada n'a aucun pouvoir n'a pas d'autorité il n'a plus d'existence depuis 1985 donc pense-tu qu'Alice Thibault méritait ce qu'elle vit actuellement pense-tu que toi tu mérites ce que tu vis actuellement pas du tout ah non 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 moi moi comme j'expliquais hier aux gens qui m'ont rencontré moi messieurs j'étais sur le parcours de madame Thibault là c'est passé parce que c'est ça madame Thibault elle a équité tout ce qu'elle avait pour payer la fameuse remboursement que j'ai parlé je n'ai pas à payer rien écoute je n'en paye plus d'impôts moi comment ça que le gouverneur continue à payer les impôts alors que moi ils sont même pas à hâte de collecter les amendes puis je vais vous dire une chose puis ça souvenez-vous bien quand ils m'ont emprisonné j'étais supposé de sortir autour du 14 janvier 2015 mais j'ai fait une demande pour de réduction étant donné que c'était la première fois dans ma vie que j'allais en prison donc je voulais être libéré pour le 1er janvier ils m'ont emprisonné le 12 décembre 2014 puis je voulais être libéré le 1er janvier 2015 ça fait que j'ai passé devant un comité pour étudier ma demande de libération conditionnelle vous comprenez et il y avait trois personnes et là on s'est mis à jager ils ont dit vous savez vous êtes en réhabilitation et que les impôts vous devez payer ça comme tout le monde tatatata donc on a changé là-dessus vous comprenez moi je n'étais pas là pour me signer ça fait qu'en fin du compte ils m'ont dit bon mais regardez ils m'ont dit vous allez signer un document pour votre libération conditionnelle il n'y a pas de problème avec ça la seule chose qu'il y a mais là ils m'ont dit vous savez vous allez recommencer à payer des impôts vous allez faire comme tout le monde alors j'ai dit oui 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 j'ai dit moi là aussitôt que je suis libéré je recommence à payer mes impôts mais là je leur ai dit à une condition ils m'ont écouté ils m'ont tendu les oreilles j'ai dit vous allez me rédiger d'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec le chapitre de loi I3 de 1985 dans lequel il définit une loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec donc ça veut dire qu'il n'y a pas de loi au Parlement du Québec et ça c'est confirmé par la loi Z03 de 1985 de Brian Mulroney qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives donc on va écrire ça sur le document en question vous allez le signer je vais le signer vous allez me libérer puis je recommence à payer mes impôts en sortant d'ici ça fait que là ils se regardaient les trois ils ont dit on va prendre ça en délibéré on va vous revenir là-dessus ah mais j'ai dit correct ça fait qu'à peu près une journée et demie après ils sont venus ils ont dit ça a été refusé j'ai dit comme ça vous ne voulez pas respecter l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec qui dit qu'il n'y a pas de loi ici vous ne voulez pas l'écrire et le signer donc vous ne voulez pas observer et respecter la loi qui tu penses qui est en arrière de ça pour les empêcher le barreau du Québec c'est le barreau du Québec qui décide de tout 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 c'est le barreau du Québec qui a rejeté Louis Thibault à terre qui vous a rejeté à terre je pense que moi j'en mène confiance à la justice la justice écoutez c'est diabolique ici l'administration de la justice c'est quand même c'est qu'une pollution existentielle c'est de la pollution où il y a de la pollution c'est stérile et le barreau c'est quelque chose de stérile dans l'existence du Québec le barreau doit disparaître il doit être empracé par un barreau de common law de Toronto et ça devrait être du common law partout au Canada ici de façon à ce que Louis Thibault puisse retrouver son honneur sa dignité vous comprenez ils ont porté à terre non seulement à sa réputation personnelle et à votre réputation personnelle à vous ils ont porté tout simplement ils sont en infraction ils ont porté tout simplement un terrible coup sur la réputation non pas rien qu'à vous mais à la monarchie au pouvoir exécutif de la reine au Canada en bâture de l'acte de l'Amérique nord-britannique de 1867 et ça c'est depuis le chapitre 14 de 1893 des lois révisées du Canada je vais vous laisser un beau bonjour là aussi parce que j'ai des choses à faire à matin j'ai des documents à poser sur le syndic Mme Thibault vous faire un beau bonjour elle aussi moi aussi mais écoutez Réal je n'ai pas pour me mettre au courant parce que là je ne vois ce qui se passe sérieusement pour que je venais faire un petit show à la maison vous savez que depuis 2004 je n'ai plus le droit d'avoir de véhicules permis de conduire ou quoi que ce soit c'est des gens qui sont obligés ah ben on va être obligés d'aller au courant de ville c'est correct ben écoutez on pourra s'arranger mais moi aussi je ne suis pas dans un château je vais vous dire franchement loin d'être là mais c'est pas grave écoutez vous êtes les bienvenus et puis on ira manger à quoi ça une froute à quelque part et ça va me faire plaisir et moi n'oubliez pas une chose vous êtes toujours dans mes prières je m'occupe tout le temps du dossier de Lise Thibault et de vous-même Réal toujours toujours que vous le vouliez ou non je m'occupe toujours de vos dossiers et vous allez tout récupérer ce que vous avez perdu croyez-moi parfait alors bonne journée à vous et merci pour votre appel ça m'a fait plaisir et salutations à madame Lise Thibault aussi ok bye bye au revoir bye bye donc vous voyez comme moi que écoutez Réal c'est le meilleur gars du monde il ne veut pas reprocher trop sévèrement le comportement des avocats le comportement des syndics et tout ça et c'est certain que étant donné qu'il était quand même dans les forces armées canadiennes c'est à dire il était membre de la défense nationale et cet homme là ne peut pas s'ouvrir librement et ouvrir sa pensée publiquement et dire exactement tout ce qui se passe mais on voit quand même qu'il est victime du système et qu'aujourd'hui écoutez on ne peut plus faire confiance à l'administration de la justice il est trop tard il est trop tard il y a trop de gens actuellement qui sont punis alors qu'il n'y a pas de loi qu'il n'y a pas de constitution ici les décrets c'est tout nul je regarde Postes Canada actuellement il va y avoir un décret qui va être déposé par le fédéral pour forcer Postes Canada à retourner au travail alors que puis là ils veulent essayer de réétudier le fait de la liberté syndicale et tout ça être capable de protester si on est maltraité par nos employeurs alors que l'impôt sur le revenu les syndicats le savent que l'impôt sur le revenu c'est illégal il n'y a pas de loi il n'y a absolument rien mais c'est ça qui nourrit le fonds d'action de la FTQ c'est vos impôts qui sont prélevés illégalement inconstitutionnellement anticonstitutionnellement alors que quand on prélève des impôts sur vos revenus vous êtes endetté à 174% de vos revenus on ne peut pas payer des impôts on ne peut pas fournir de l'argent au fonds de solidarité de la FTQ au fonds d'action de la CSN si on est déjà endetté à 174% de nos revenus quand vous payez des impôts vous réduisez votre pouvoir d'achat vous réduisez l'activité économique du Québec et du Canada et les impôts s'en vont regardez là ils vont encore subventionner Bombardier il n'y en a pas assez qui se sont fait fourrer par Bombardier actuellement mais les médias d'information sont là pour vous tromper à cause du barreau du Québec et des avocats qui contrôlent TVA qui contrôlent Radio-Canada moi qui m'a envoyé en prison c'est en 2012 ça a commencé en 2012 à l'émission enquête d'Alain Gravel citoyen souverain à tout prix puis là ils ont montré un américain qui tire dans le dos d'un policier aux États-Unis puis ils nous ont fichés comme étant des êtres comme ça qui ne respectent pas les lois qui n'ont aucun respect et aucune dignité envers l'être humain et même que tout dernièrement Bernard Drinville déblatérait à la radio je pense c'est hier ou avant-hier sur justement un citoyen souverain alors qu'un citoyen souverain c'est vous et moi qui allons élire un gouvernement comme l'année prochaine au fédéral ces gens-là c'est des abrutis Drinville c'est un gars qui vient du parti québécois c'est un nul à chier il dit bien ce qu'il veut bien dire parce qu'il a toutes les ondes à sa portée il peut parler à n'importe qui et il peut dire n'importe quoi il porte atteinte à ma réputation à la réputation de tout votre monde à tous vous autres ceux qui allaient voter qui devaient avoir une souveraineté pour pouvoir aller voter vous devez être libre aussi la liberté c'est free man free woman par les chartes des droits et libertés par la charte des droits et libertés de la personne de la terre québécoise on the land Québec et par la charte canadienne des droits et libertés à Ottawa the land of Canada vous comprenez et c'est drôle ça n'existe pas ça une communauté de free men on the land incorporé au registrant des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec ça n'existe pas ça c'est une invention des avocats du barreau du Québec pour mater les gens qui connaissent leurs droits comme moi qui connaissent nous aujourd'hui qui